J'écris Peuplier, livre anniversaire pour les cinquante ans du Norois, sous la direction de Monique Leblanc. Et j'écris, sans doute, avec l'idée que je ne vais nulle part ailleurs me compléter. Partie 3 En ordre de lecture, des poèmes de Jean Royer, France Mongeau, Normand de Bellefeuille, Paul Bélanger, Robert Melançon, Monique Delan, Hélène Dorion, Céline Fortin, Gabriel Géasson-Dulud et Martin Thibault. Lus par Jonathan Lamy. Tu appelles les mots ces choses familières qui font le pont avec la vie contre la douleur et la perte qui traversent les heures nues. Les mots, ce projet d'existence. Je vais chaque jour charger de laine et de verbes. Les images forment leur belle, arborescence de phrases. Les mots tombent, et je tombe avec eux. C'est une chute tendre. Un abandon, presque un envol. Le poème est une marque sur moi comme l'ombre d'une douleur ancienne. Mais que l'on me comprenne bien, il n'y a pas de douleur des mots, plutôt douleur ancienne de ce qu'ils oublient chaque fois de dire. Qu'il n'y a pas d'exercice du mot, qu'il n'y a pas de recherche du mot, qu'il n'y a pas d'expérience du mot, qu'il n'y a pas non plus de loi, de doctrine du mot, plutôt son action silencieuse, plutôt sa construction en archipel, plutôt ses instruments de précision. Le poème est une marque sur moi, une marrelle piégée. Mais je suis là malgré, mais je suis là beaucoup. Je cherche du côté de mon corps le poème de bord de mer. J'y cherche désespérément le tout de ma vie, et je chercherai plus tard et plus tard à en faire présent, à lui en faire présent, avec une lumière de tendresse sur l'histoire de ma folie, sur ma langue de rêve. Oui, je chercherai le don, je chercherai avec elle la vérité du don. La maison inhabitée est le seul véritable lieu de l'effroi, car le nom, le visage et le bruit s'y confondent en une anamorphose réjouissante, évoquant dans l'angle requis le visage souriant du père le matin de sa mort. Le visage du père, fossile au cœur du fils, au centre de la maison inhabitée. Le visage du père ne sera pas seulement une ligne de poème, le visage du père sera le poème, et l'entière maison, désormais inhabitée. Depuis quelques jours, je n'écris plus que par bribes, qu'en saccades, des mots sans suite, des pensées discontinues, le temps manque, les obligations m'enchaînent à une logique qui ne complète pas ces phrases, alors que je me vôtre dans ces quelques lignes pour rester au-dessus du vide en apnée. La nuit s'étire entre deux crépuscules, mais peut-être me suis-je perdu en chemin, me suis-je trompé sur cet espace où je respire si peu que la beauté s'impatiente a constitué son métier. Tu dois déchirer ces brouillons que tu as transcrits, qui ne sont plus que la somme des erreurs et des approximations que tu as tentées de corriger. Mais tu ne regardes pas sans plaisir le dessin que forment les ratures, flèches, bulles, surcharges, taches d'encre bleue, rouge. Noirs et quelques traits que tu ne te souviens pas d'avoir portés. À quelle fin y contemples-tu le désordre de ton esprit, le hasard que tu as tenté de vaincre, en vain, tu le sais. Tu espérais une parole vraie qui ne s'y trouve pas, ni dans ces pages mises au net que tu insères dans un dossier, au lieu, l'à-peu-près, de ce que tu as pu. Péril, en noir et blanc, t'auras de ténèbres. Dire noir sur blanc ce que nul ne peut deviner, d'acier trempé et d'orchidée, être celle qui marche au bout de ses chutes, plus fragile qu'une charpente d'eau. Le poème va vers l'inavoué comme une voix enfin entendue de ce qui tremble en nous. J'écris, peuplier, sans feuilles, sans fin, tu fuis, ligne, à l'horizon, et à l'horizon, J'écris, je crois, parce que la plupart du temps, la majorité du temps, la langue me blesse. La langue courante fait des mots des prisons de sens, des acquis de connaissances figées, forcées, des possessions de savoirs dans lesquelles on respire mal. J'écris, je crois, pour chercher mon souffle, puisque la langue n'est le bien de personne. Bien souvent, ma propre langue me blesse. C'est une pâte opaque et troublante depuis laquelle nous souhaitons simplement entendre quelque chose se dire un peu une autre fois. Le cri des outardes, elle s'éloigne et rapproche la beauté des grands départs de celles des pouponnières. L'écriture pour se reprendre, se déprendre d'une seule interprétation du monde. Sous-titrage